Comment tenir ces bonnes résolutions ? Il y a de fortes chances qu'à un moment de votre vie, vous ayez pris une résolution puis vous l'avez rompu. Cette année, arrêtez le cycle de résolution pour apporter des changements et ensuite ne pas aller jusqu'au bout. Si votre résolution est de mieux prendre soin de vous et d'être en bonne santé. Le moment de réfléchir à vos aspirations est de vous fixer des objectifs significatifs pour améliorer votre santé et votre bonheur. Ce qui sonne bien, non ? Mais combien d'entre nous gardons réellement nos résolutions du nouvel an après janvier ? Pas beaucoup, selon une étude d'un psychologue. Ces recherches ont révélé que 52% des décideurs étaient convaincus qu'ils atteindraient leurs objectifs. Mais que seulement 12% y sont parvenus. Quel était le secret ? Ceux qui ont pris des mesures significatives pour atteindre leur résolution se fixaient des objectifs étape par étape. Ou en parler à leurs amis et à leur famille, par exemple étaient beaucoup plus susceptibles de réaliser leur désir que ceux qui ne prenaient aucun engagement spécifique. Donc, si vous voulez vraiment voir des résultats cette année, il est essentiel que vous définissiez vos objectifs avec sincérité et que vous vous prépariez au succès. Poursuivez votre lecture pour découvrir six outils pratiques permettant de prendre des résolutions réalistes. Et réalisable est de s'y tenir réellement. Découvrez comment tenir ces bonnes résolutions. Soyez précis pour tenir ces bonnes résolutions. Une erreur courante que font les gens est de se fixer des objectifs ambitieux et nébuleux. Tel que je serai en meilleure santé. Au lieu de cela, rendez votre résolution spécifique, avec un résultat tangible et réalisable. Plutôt que de dire, je vais économiser de l'argent, déterminez exactement combien vous voulez épargner. Pourquoi le gardez-vous et que ferez-vous une fois que vous aurez atteint votre objectif ? Ensuite, visualisez ce qui vous servira de mieux lorsque vos objectifs et vos désirs seront atteints. Qu'est-ce que c'est fait ? A quoi cela ressemble-t-il ? Il est également utile d'avoir quelque chose de simple, de tangible et de positif à se répéter encore et encore. Je serai capable de courir 5 km parce que je suis en bonne santé et fort, n'est pas seulement un renforcement positif. Mais c'est un objectif quantifiable que vous pouvez vérifier et concrétiser. Écrivez-le. Notez vos objectifs et décrivez les petites étapes gérables que vous devrez prendre pour les atteindre. Si vous vous fixez un objectif important par exemple, apprendre une langue sans plan étape par étape. Cela peut être accablant et déclencher de la frustration ou des pensées négatives qui nuisent à votre réussite. Mais en planifiant et en accomplissant une petite chose à la fois, vous resterez sur la bonne voie, concentré et positif. Prenez le temps pour tenir ces bonnes résolutions. Assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour atteindre vos objectifs. Si vous voulez vraiment écrire ce chapitre de livre, vous pouvez mettre de côté trois blocs réguliers de 4 heures pendant la semaine. Et planifiez une journée par mois pour suivre vos progrès. Si vous voulez faire plus d'exercices, notez le temps dans votre horaire hebdomadaire pour le temps au gymnase. Dépassez le doute. Gardez un œil sur la fréquence à laquelle vous désélectionnez vos objectifs avec vos pensées. Faites attention au bavardage mental ou au sabotant, comme « Je ne suis pas assez bon » ou « Je ne peux pas le faire ». Chaque pensée que vous avez est une intention. Il est normal de ressentir de la peur, du doute ou de l'inquiétude, mais pour progresser, il est important de dépasser ces sentiments négatifs. Si vous constatez que des pensées négatives font surface, ne vous critiquez pas, mais gardez le contrôle. Si vos pensées ne vous soutiennent pas ou ne soutiennent pas vos objectifs, laissez-les aller et elles ne vous font aucun bien. Remplacez-les plutôt par votre mantra positif. Obtenez un partenaire. Avoir un groupe, un partenaire, un ami ou un professionnel pour vous encourager peut-être un excellent moyen de vous maintenir. Essayez de trouver un ami qui a une résolution similaire. Et rencontrez-vous chaque semaine pour parler de vos progrès et de vos défis. Ou demandez à un membre de la famille. Ou à une autre personne de vous tenir responsable. Assurez-vous simplement qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont positifs. Vous pouvez également demander de l'aide à un professionnel. Qu'il s'agisse d'un entraîneur personnel pour vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme ou d'un conseiller qui peut vous aider à résoudre des problèmes plus importants et éminents. Tel qu'une faible confiance en vous ou un manque d'orientation. Si vous êtes confronté à des problèmes de doute, ceux-ci peuvent sérieusement vous empêcher d'atteindre vos autres objectifs. Alors rendez-vous service et abordez ces problèmes de front. Soyez tranquille pour tenir ces bonnes résolutions. Vous êtes plus susceptible de ne pas atteindre vos objectifs lorsque vous êtes stressé ou dépassé. Alors passez du temps chaque jour à sortir de vos pensées et à vous reconnecter avec vous-même. Essayez un exercice de respiration, de la méditation, du yoga ou faites simplement une promenade. Plus vous vous entraînez à rester calme, plus vous serez présent à chaque étape de la réalisation de vos objectifs. Fixer et atteindre des objectifs n'est pas une question de volonté, c'est la puissance de votre intention. Une fois que vous aurez maîtrisé ces quelques étapes, vous serez bien équipé pour suivre vos résolutions cette fois, pour de bon. Récompensez-vous. Cela ne signifie pas que vous pouvez manger une boîte entière de chocolat si votre résolution est de mieux manger. Au lieu de cela, célébrez votre succès en vous offrant quelque chose que vous appréciez et qui ne contredit pas votre résolution. Si vous avez tenu votre promesse de mieux manger, par exemple. Récompensez-vous avec de nouveaux vêtements de fitness ou en allant au cinéma avec un ami. Ralentissez et méditez. Il est facile de se laisser emporter par l'agitation et l'excitation d'une nouvelle année et de perdre de vue les raisons pour lesquelles vous avez défini des résolutions en premier lieu. Les personnes qui s'en tiennent à leur résolution ont tendance à être douées pour ralentir le rythme de la vie, ce qui permet une plus grande clarté mentale. La méditation est un excellent outil pour ralentir l'esprit et vous concentrer sur une seule chose, comme la résolution que vous vous efforcez d'atteindre. Prenez quelques respirations profondes et faites un point pour vider votre esprit et penser à votre résolution pendant au moins quelques minutes chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada